Après plusieurs mois d'attentes et de recherches, de démarches, la petite Ginélie du Saguenay aura un foie. L'appel tant espéré est arrivé hier. On retrouve tout de suite Ginélie Tremblay, qui est avec nous également, sa maman Priscilla Bélanger. Bonjour. Et son papa aussi, François Tremblay, qui sont là, les trois, toute la famille. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bien d'abord, qu'est-ce qui s'est passé hier? Vous avez reçu l'appel que vous espériez depuis des mois? Oui, on a reçu l'appel vers 7h30 hier soir. C'est notre fils le plus grand qui était à la maison qui a reçu l'appel. Nous, on n'était pas à la maison. Mais on avait 15 minutes pour revenir à la maison pour avoir le téléphone parce que lui, il n'avait pas accès à avoir les renseignements. Alors, on a ru le téléphone et on a parti à 8h30. On partait pour monter à Sainte-Justine. Donc là, vous êtes présentement arrivée à Sainte-Justine. Jenny Lee, j'ai une petite question pour toi. Comment tu te sens ce matin? Bien. Est-ce que tu es contente que, dans le fond, que tu vas avoir un nouveau foie au cours des prochains jours? Oui. Et les parents, comment ils se sentent, les parents, après cet appel-là? Sur-excité. Vraiment, là, on ne peut pas espérer mieux en ce moment. On avait eu une mauvaise nouvelle cette semaine, mais là, la mauvaise nouvelle, elle est revirée en bonne nouvelle. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Vous êtes arrivée à Sainte-Justine. Qu'est-ce qui va se passer au cours des prochains jours? Jenny Lee, aujourd'hui, va être vue par les pathologues de garde. Elle va être regardée pour voir si elle est en santé. On le sait qu'elle est en santé parce qu'on arrive de Sainte-Justine. On était ici mardi. Alors, on sait qu'elle est en bonne santé en ce moment. Puis, la chirurgie est censée être prévue pour demain. Demain matin. Demain matin, et évidemment, on va penser à vous pour vous envoyer plein d'ondes positives. Mais là, ça vous fait... Vous disiez que vous étiez plus tôt cette semaine à Sainte-Justine. Vous êtes retournée chez vous au Saguenay. Vous êtes revenue. Vous devez faire beaucoup de route, là? Oui, oui. On est arrivés mercredi. Et on est repartis hier soir pour monter à Sainte-Justine. On était parti vendredi. Oui, bien exactement, vendredi. Donc, en très peu de temps comme ça. Et au cours des derniers mois, je présume que pour avoir accès à des soins spécialisés, vous avez dû en faire beaucoup de route? Oui, c'est la troisième fois qu'on montait depuis mars. On a monté à tous les mois. C'est tout à fait normal. Il faut monter à tous les mois pour faire vérifier Genelly pour être sûre que son auto ne se dégradait pas trop vite. Mais là, on va avoir la greffe demain. La bonne nouvelle est arrivée. Et une fois que la greffe va avoir été réalisée, est-ce que par la suite, les problèmes vont graduellement être derrière vous? Oui, oui, oui. C'est comme j'avais déjà dit, elle avait une maladie mortelle. Puis ça va changer en maladie non mortelle. Oui, les problèmes vont diminuer vraiment beaucoup en ampleur sur sa santé. Et toi, Genelly, quand tu auras retrouvé une santé, la meilleure santé, qu'est-ce que tu vas vouloir faire? À faire mon rêve d'enfant, puis faire mes activités que j'aime faire depuis que je suis petite. C'est quoi ton rêve d'enfant? Aller à Walt Disney. Et ça, ça va s'en venir peut-être après ton opération également, lorsque tu seras remise sur pied. Pour les parents, de voir le sourire de Genelly, parce que je le vois ce matin, je ne suis pas à côté de vous, on est avec l'écran en mode virtuel. De voir son sourire, qu'est-ce que ça vous fait? Ça fait vraiment beaucoup du bien. Quand Genelly a reçu l'appel hier, tout de suite, on fait les bagages et on s'en va. C'était tout de suite, elle était vraiment contente de vouloir partir. Mais oui, elle sait que c'est pour le bien. C'est une grosse étape, mais ça va être pour le mieux pour elle. Et j'ai vu également au cours des derniers mois, beaucoup de reportages qu'on a présentés également ici à LCN qui ont été réalisés avec des collègues du Saguenay, Catherine notamment, qui étaient allées vous rencontrer. Vous avez eu une vague aussi d'amour de la population. Qu'est-ce que ça fait de voir que les gens étaient derrière vous? Ça fait vraiment beaucoup de bien de voir que le monde nous a vraiment beaucoup aidés. On a envoyé beaucoup de noms, mais si on n'aurait pas fait appel à la télé, à la radio, on n'aurait pas eu autant de noms, c'est sûr. Mais c'était vraiment beaucoup apprécié. Vraiment, merci beaucoup à la population. Et le personnel, évidemment, Sainte-Justine, les gens que vous allez côtoyer au cours des prochains jours, le personnel médical doit être très heureux pour vous. Oui, ils connaissent quand même déjà Jenny Lee. Elle a déjà fait plusieurs séjours. Ils connaissent. On a hâte d'avoir passé cette étape. Donc, cette étape, elle est demain. Donc, de toute l'équipe ici, on vous envoie nos ondes les plus positives. Jenny Lee, tu es courageuse. Puis bientôt, tu pourras réaliser ton rêve d'enfant et aller à Walt Disney. Merci. Merci beaucoup à vous trois. Et on vous souhaite vraiment bonne chance pour demain. On va penser à vous. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada